Bonjour tout le monde, la revue du jour sera Ian Flux. Les principaux personnages, Charlize Theron pour Ian Flux et Martin Skokas pour Trevor Goodchild. Et je suis désolée si je suis en train absolument de massacrer une femme. En 2011, un virus va tuer 99% de la population mondiale. Trevor Goodchild va trouver un remède qui aura malheureusement les effets secondaires d'infertilité. Les 5 millions de survivants vont vivre dans la dernière ville sur terre, Bregna, où la dynastie des Goodchild va régner pendant près de 400 ans, jusqu'à ce que des rebelles émergent pour défier le régime et le mettre à bas. J'aime particulièrement l'originalité de cette histoire. D'accord, il y a, ce qui n'est pas original, c'est d'avoir une minuscule partie de la population qui survit. Mais ce sont, c'est une population qui survit pendant 400 ans. Comment fait-elle ? Il n'y a pas vraiment, enfin c'est un miracle pour l'instant à l'heure actuelle, mais c'est par le clonage, ce sont des copies, de copies, de copies, de copies, de copies, jusqu'à l'infini. Enfin, l'infini, on a quand même vite fait de faire 400 ans sur des générations. Mais là, en 2415, ils commencent de plus en plus à réaliser qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec eux. Il y a des souvenirs qui reviennent, mais c'est impossible pour eux d'être capables de mettre le doigt dessus et de comprendre de quoi il s'agissait, quelque chose qui ne va pas, ils ne savent pas exactement quoi. Cette vérité-là leur a été cachée pendant tout ça. Qui va être capable de se dresser contre la dynastie des Good Child ? Eon Fawax est une rébelle qui est envoyée pour tuer Trevor Good Child. Et à partir du moment où elle va se retrouver face à lui, et lui face à elle, non, ils ne vont pas tomber amoureux, mais ils vont se souvenir l'un de l'autre. Parce qu'en fait, à l'époque du virus, ils étaient mari et femme. Et c'est ça que j'aime dans cette histoire et dans cette autre originalité, c'est ce côté d'histoire d'amour qu'il y a. Parce que, oui, c'est essentiellement entre Trevor et Eon Fawax, mais ça peut être sur n'importe qui de la population. Parce que, là, en ce qui concerne Trevor, pendant les 400 ans, il a attendu de pouvoir trouver sa femme à nouveau, quelque part. Pour lui, il a attendu 400 ans pour ça. Donc, elle est comme... Elle a très peu de copies, ou elle est la seule copie de son original. Mais, il s'est efforcé, à chaque fois qu'il se clonait, de garder imprimé dans sa mémoire le plus de souvenirs possibles de sa femme, pour ne pas l'oublier. Parce que ça n'est pas beau et adorable. Je dois dire que Charlize Theron tient parfaitement son personnage et dans les scènes d'action, elle est des plus convaincantes. Ce n'est pas la première fois, de toute façon, qu'elle a un personnage qui soit un peu plus rentre-dedans et dans l'action. Et ce que j'apprécie particulièrement de cette actrice, c'est qu'elle est capable, autant de nous offrir un visage absolument adorable, gentil, charmant, mais elle est également capable d'être très effrayante, méchante et épeurante. Et on l'a vu il n'y a pas très longtemps dans Blanche-Neige et le chasseur, son personnage de sorcière était particulièrement épeurant quand elle était en train de péter une coche. Et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément avec cette actrice. Ian Flux est un très bon film d'action, science-fiction, histoire d'amour. Ça joue sur différents niveaux et c'est en ça que l'histoire est originale et c'est pour ça qu'il doit être regardé. Merci pour avoir regardé cette revue et jusqu'à la prochaine fois, passez un très bon moment.